Je suis extrêmement positif et extrêmement négatif à la fois, de ce qui se passe pour l'instant. On pouvait s'en douter, là on parle d'un nouveau système monétaire, c'est pas une importation d'un nouveau légume, ça n'a rien à voir. Là on parle de la zone CEMAC, du FMI, de la BAD, la Banque d'aide au développement, donc tous des organismes qui maladroitement, je vais dire, aident depuis longtemps, de manière très maladroite, ce continent. Et je pense pas qu'ils sont d'avis à ne plus le faire. Et il faut, cette décision-là, c'est une décision qui va, je pèse mon mot, mais révolutionner réellement ce qui va peut-être se passer en Afrique subsaharienne. David Horan, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Tank Crypto. Je suis content de te recevoir parce qu'en fait, on se connaissait pas il y a, quoi, une semaine ? Quelques jours. Quinze jours, quoi, max. On s'est rencontrés sur le groupe signal de la délégation pour la Centrafrique, à l'initiative de Seb, donc merci Seb. Merci Seb. Et t'es quelqu'un de particulier dans ce groupe parce que tu vas nous raconter ta vie, mais t'es très connecté à l'Afrique. Alors, et puis t'es aussi, t'as créé une boîte qui s'appelle Solarly et qui fait, tu vas nous raconter. Alors déjà, comment t'es atterré en Afrique ? Parce que t'as pas l'air, t'as pas le physique. Mais en fait, quand j'avais dix ans, non même avant, vers six, sept ans, ma mère a rencontré quelqu'un qui a fait beaucoup de business en Afrique, un peu partout, en Afrique centrale, en Afrique du Sud. Et on l'a suivi, en fait. On l'a suivi dans ses aventures à lui et j'ai pu vivre dans plusieurs pays. Et ce qui fait que parfois, je me sens mieux même dans ce contexte ici qu'en Europe. Et bon, après, j'ai besoin de pouvoir voyager aussi. Enfin voilà, c'est... Parce que sinon, tu vis en Belgique ? Exactement, une fois, je vis en Belgique. Et oui, je vis en Belgique, j'ai fait mes études en Belgique. Donc en fait, j'ai habité là-bas quand j'étais petit. Puis quand je suis revenu, primaire, humanité, etc., en Belgique. Et quand je suis reparti, j'étais au Niger pour un voyage culturel avec... Je fais du théâtre, en fait, de base. C'est ma formation de base. Et je fais du théâtre depuis très longtemps. Et en gros, on a fait un voyage culturel, un échange théâtral sur place. On a découvert des comédiens du Niger et on a fait une pièce où, de chacun de chez soi, on a d'abord échangé nos rôles, en fait. Comment est-ce qu'eux nous voient vivre et comment nous, on les voit vivre. Donc par exemple, on faisait des pièces sur comment une famille au Niger s'organise au jour le jour. Comment ça se passe dans la famille ? Comment ça se passe quand tu vas demander un visa pour aller en Belgique ? Et Alex, à l'opposé, au Niger, il y avait ces comédiens qui... Comment tu vois une famille belge s'organiser, etc. Dans la même foulée, quoi. Et puis on a levé des fonds. On a été grattés d'argent un peu partout. On a levé 2500 euros ! Oui, c'est ça. Le biais d'avion, le fait de pouvoir aller là-bas sur place, etc. Et on est partis là-bas. On a vécu là deux semaines. Une aventure de dingue où on s'est rencontrés. On a fait plein de trucs pour mieux se connaître. Et puis on a travaillé sur cette pièce et on l'a présentée devant les politiques locales du pays. Ça a fait... C'était très mitigé. Il y avait beaucoup de public et tout le premier rang, c'était les officiels du pays. Ceux derrière se sont levés, mais pas trop ceux de devant. C'était pas... Surtout le truc du visa et tout ça, c'était pas... C'était pas hyper bien vu, quoi. Ça, ils ont pas fait rire. Coups-ci, coups-ça. Ils ont pas eu des fous rires, quoi. Voilà. Mais c'était important. C'était bien. C'était une belle expérience. C'était... Parce qu'on croit qu'au final... Enfin, comment expliquer ça ? C'est une autre manière de vivre, ici. C'est une manière... Tous les Blancs ont une montre, mais ils n'ont jamais le temps. C'est un truc bien... Tous les Blancs ont une montre, mais ils n'ont jamais le temps. Tous les Blancs ont une montre, mais ils n'ont jamais le temps. C'est un proverbe bien connu. Et donc, c'est... Après, il faut... En fait, quand on découvre l'Afrique subsaharienne, les subsahariennes, pardon, soit on aime beaucoup, soit on kiffe pas trop, quoi. On va pas se dire... C'est pas mitigé, ou... On a un avis tranché, quand même, sur ce qui se passe. C'est pas... Bon, moi, c'est... Tu imagines bien, hein. Puis, j'ai fait mes études dans une école de commerce à Bruxelles. Je fais commerce extérieur. Enfin, commerce international, pardon. Et, en gros, à la fin de mes études, il y a un travail de fin d'études à faire. Et j'avais pas envie de passer six mois à faire un truc qui... qui m'intéressait pas trop. Et donc, je me suis dit, ah, ok. J'étais avec un ami à moi, Ernesto Kumba, qui est la personne avec qui on a pensé sur l'Hurly au tout début. Tout début du projet. Et on est partis... On a fait notre TFE ensemble. On s'est dit, ouais... Quel est l'état de l'énergie en Afrique subsaharienne ? Et là, c'est là que ça a commencé avec ça, l'Hurly. Réponse pas ouf. Réponse... Pas ouf, non. Pas ouf du tout. Pas ouf du tout. Mais une expérience de vie de dingue. Des rencontres de ouf. Enfin, de fou. Enfin, des bonnes rencontres, pardon. On a une bonne étoile. Ça veut dire que le projet a du sens à un moment donné. Enfin, tu vois, il y a... C'est quoi Solarly, le projet ? Solarly, c'est un projet, enfin, une boîte qui met en place des stations solaires décentralisées, autonomes, avec des systèmes de paiement par échelonnement qu'on appelle le système P.A.Zugo. C'est un système de paiement par échelonnement par mois ou par semaine. Ça dépend des besoins des utilisateurs. Et en fait, on propose d'enlever toute leur consommation d'énergie polluante et surtout dangereuse, en fait. Parce que, bon, les polluantes... Enfin, c'est un problème de riche. L'écologie, enfin, je suis... Pragmatiquement, il y a des pays où on ne peut pas imposer les mêmes normes que chez nous. Ce serait indécent. Mais c'est surtout dangereux. Donc, tu as des lampes à pétrole, tu as une fumée qui engendre des problèmes respiratoires conséquents. Tu as des problèmes au niveau de l'éducation des enfants. Donc, quand tu n'as pas assez de lumière, quand la lumière s'éteint à 19h, tu ne vas pas commencer à brûler du pétrole pour que l'enfant... Quand le soleil se couche, quoi, à 19h... Oui, pardon. Quand le soleil se couche à 19h, tu ne vas pas commencer à brûler du pétrole pour l'enfant, pour qu'il étudie. Tu as d'autres priorités aussi avec ce pétrole-là. Donc, ce n'est pas faisable, en fait. La luminosité n'est pas folle non plus, je crois. Non, 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 non. C'est d'appoint, quoi. C'est pas... Ça fait plus lampe torche que lumière, quoi. Ou bien générateur à pétrole, mais encore une fois, c'est des coûts qui sont quand même gros. Et donc, on a visité plusieurs villages, on a visité les officiels, on a eu de la chance, on est tombé pile-poil le jour où c'était C4ALL. C'est une conférence de tous les ministres de l'énergie de l'Afrique centrale qui se réunissent. Et je ne sais pas comment ça se fait. Enfin, je ne sais pas si on m'explique, mais très vite fait, parce que c'était ce soir, j'étais cool. J'étais avec mon pote, on se dit, on se prend une journée de pause. C'était le samedi, un samedi, un week-end, quoi. Et on se met en short, t-shirt touriste, et on se dit, on va faire un tour dans Yaoundé. On avait déjà un peu travaillé à Douala, enfin, on fait nos études de marché, études de faisabilité, etc. Et on se balade, et là, il y a le bureau des Nations Unies, et on se dit, ah, c'est bizarre, la grille ouverte. Ah, la grille ouverte, on y va, go. On rentre dedans, et là, il n'y a personne, il n'y a pas au grand... Enfin, il y a une secrétaire qui est au bureau, et elle dit, oui, bon, il n'y a personne. Mon pote dit, ah non, il n'y a vraiment personne. Puis il y a quelqu'un qui descend, et en fait, c'est le patron du Cnud. Alors, le Cnud ? C'est l'organisation qui aide au développement de projets dans l'Afrique centrale. C'est en collaboration avec la BAD, en collaboration avec les Nations Unies, etc. C'est un bras de développement des Nations Unies. Et il nous fait monter dans le bureau, on explique un peu ce qu'on fait, il fait, bah, c'est marrant, hein, aujourd'hui et demain, il y a la grande conférence de Siforol, donc je vous appelle un chauffeur et vous y allez. Ah ouais, non, mais on peut aller d'abord à l'hôtel, je veux changer. Non, non, vous allez perdre trop de temps, c'est maintenant, quoi. On y va. Mais on ne savait pas encore trop ce que c'était Siforol, ils nous avaient pas dit, c'est important que vous y allez, il y a beaucoup de gens intéressants. Et on arrive, et donc il y a une personne qui nous amène jusqu'à la salle. Il ouvre la salle, et on est accompagné du directeur du Pnud. Tout le monde se retourne, nous en touriste, quoi. Et on se regarde, on fait, qu'est-ce qu'on fout là, là maintenant, quoi. C'est, ok, ça va être cool, mais aujourd'hui, vraiment. On peut pas reporter demain. Hier ou demain, tu vois, mais. Et là, le directeur du Pnud dit à la personne qui est en train de présenter, voilà, ça c'est deux personnes qui ont un projet, qui vont vous présenter demain. Donc aujourd'hui, ils vont vous écouter, vous allez prendre connaissance de ce qu'ils font, et demain, je veux qu'ils présentent le projet. On avait ramené tout un prototype par la douane, tout ça pour le TFE, donc on avait construit un prototype, on voulait les tester, voir si ça marchait, etc. Et donc le lendemain, on a présenté ce prototype qui était haut comme ça, large comme ça, qui marchait à moitié. Et on stressait beaucoup parce qu'on avait qu'une nuit pour présenter ça, on n'avait pas du tout prévu ça, en fait, c'était pas du tout dans les... Ouais, à la base, ils étaient juste rentrés au culot. Oui, 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 mais même tout ce qu'on avait préparé pour le voyage, c'était surtout le contact avec les utilisateurs pour voir ce qu'ils avaient besoin, pourquoi ils en avaient besoin, est-ce que c'était utile, est-ce que c'était pas utile, est-ce qu'ils étaient prêts à faire changer leurs habitudes par rapport aux lampes à pétrole ou pas ? Parce qu'on n'arrive pas là en disant oui, tac, j'ai une station, bon, tu prends ? Non, ça se passe pas comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui te sera utile ou pas, en fait ? C'est pas à moi de te dire oui ou non, c'est à toi de me dire si oui ou non, et sinon, qu'est-ce qui te serait utile, en fait ? D'ailleurs, la première station a beaucoup changé depuis la deuxième et la troisième, etc. Et de là a commencé, en fait, le projet, donc on a terminé ce TFE, qu'on a réussi, et puis on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ben, on continue, quoi. Et bon, mon ami, il avait des... Ben, il a une femme, il a voulu affaire à un enfant, et donc il a pas pu continuer, mais pour le prototype, il y avait mon meilleur ami, enfin, j'ai cinq meilleurs amis, donc c'est tous des meilleurs, enfin, je viens, ben, voilà, souhaite. La personne que je connais depuis le plus longtemps dans ma vie, qui est tech, vraiment tech, 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 mais un génie, qui nous a aidé à faire cette... Enfin, qui a fait le prototype, hein ? Bon, nous, on a mis des plaques de bois, mais tout l'électronique et tout ça, c'est lui qui l'a pensé, c'est lui qui l'a mis en place. Et on a commencé ce projet avec... Jean Grégoire, Orban d'Oxivry, Maxime Dahlberg et moi-même. Et puis, bon, on savait pas trop où ça allait aller, donc on s'est inscrit à... D'abord, on a commencé un peu, nous tous, dans le garage, j'ai une petite image, mais c'est vrai. C'est con, mais c'est dans le garage de Max qui a construit ce truc-là, et on avait un tout petit bureau, et c'était un peu compliqué de travailler à quatre, à trois là-dedans, à ce moment-là. Et finalement, Jean Grégoire, il s'est dit, ouais, on va aller postuler. Au moment où on en avait marre, on s'est dit, ouais, on n'y arrive pas, quoi, on bloque. Et là, Jean Grégoire qui dit, ah, je nous inscris à un truc de... à l'incubateur de start-up et un programme, un concours, quoi. OK, on en a inscrit, on y va. Et c'est là, vraiment, où on s'est dit, OK, maintenant, on peut y aller. Parce qu'on a eu des coachs, on a eu toute l'aide nécessaire pour structurer nos idées, avoir un environnement de travail qui était créatif et qui nous permettait d'aller plus loin dans ce qu'on voulait faire. Donc, la station solaire, en fait, c'est un panneau solaire associé à une batterie qui permet d'avoir de l'électricité d'appoint. Alors, nous, on ne fait pas les panneaux solaires, on ne fait pas les batteries, on les achète, évidemment. Nous, ce qu'on a fait, c'est un boîtier de communication qui permet de connecter toutes les stations solaires qu'on installe à notre centrale à nous. Donc, ça nous permet d'avoir, en fait, ce qui est dur en Afrique et dans les zones reculées, c'est de pouvoir mettre des services après-vente, de la maintenance, de la géolocalisation, tout ce qui peut permettre une utilisation pérenne d'une station solaire, en fait, sur place. Parce qu'il y a beaucoup de stations solaires chinoises et tout ça là qui, après un an, c'est fini, donc ils renouvellent, ils renouvellent, ils renouvellent. Et donc, avec ce système de communication et ce système de paiement PAS-UGO, ça nous permettait vraiment de rendre cette station durable à long terme dans son utilisation. et donc, après ce concours, on a gagné ce concours parmi quatre autres projets et on a pu prendre possession de vraiment des locaux et de plein de coachs, de plein de trucs qui nous ont permis de créer notre société, d'y aller, quoi. On est reparti, on a vécu six mois dans le village, complet, avec le deuxième prototype qu'on a, c'est une boîte un peu plus cyberpunk, en fer. Moi, c'est une de mes plus belles, enfin, c'est ce que je trouve la plus belle des stations, même si maintenant, on a un truc plus fin, plus user-friendly, etc. Mais là, c'était assez... Je te montrerai la photo. Et donc, on a construit... une soixantaine, plus ou moins, dans le premier badge. Et on est parti avec ça au Cameroun pendant six mois, on a vécu là-bas, sur place. On voulait vivre la problématique, en fait, le challenge qui était devant nous, pour mieux le comprendre et que les gens puissent nous guider dans ce qu'il faut faire, en fait. Plus que nous, l'inverse. Et donc, on était là-bas, on a formé des gens sur place, on a pris contact avec une école d'électricien, et on a formé des gens, on a fait passer un test pour savoir qui avait acquis les compétences nécessaires pour maintenir les stations qu'on a mises sur place. Parce que notre but, c'était vraiment que ces stations, même si c'est un prototype, qu'elles marchent. On ne va pas juste mettre des stations et dire, ah, merde, ça ne marche plus, tant pis pour vous. Revenez dans la merde et tout ce, quoi. Donc, on devait absolument faire en sorte que ces stations fonctionnent vraiment. Et donc, on a formé des gens, et ces stations fonctionnent toujours. Et aujourd'hui, il y en a combien d'installés ? Il y a plus ou moins entre 5 000 et 10 000 stations. Je n'ai pas le chiffre exact. Je te donnerai le chiffre exact plus tard. Et ça coûte combien, une station ? Ça coûte dans les alentours de 500 euros. En fait, ça dépend du plan de paiement que la personne met en moyenne, 500 euros. Et ça dépend aussi du nombre de watts et le nombre de batteries. mais en moyenne, la demande, la production nécessaire pour la consommation que les gens utilisent, en moyenne, c'est entre 300 watts, 500 watts, quelque chose comme ça. Et donc, ça revient à 500 euros. Et donc, ces stations ont aussi une carte SIM qui sont connectées à Internet. On ne fait pas que les ménages. On développe des... On permet aux utilisateurs de développer des nouvelles sources de revenus. Donc, il y a plein de challenges dans ces villages. Il y a la recherche du téléphone. On va en parler du téléphone. Mais le téléphone, ce n'est pas comme chez nous. Oui, on a un smartphone qui fait tout. Mais au final, on fait quoi ? On appelle, on envoie des messages, on va sur Facebook. Et voilà. On a une application de banque. C'est rare quand... Oui, on paye pas. C'est une autre utilisation du smartphone. Ici, c'est leur wallet concrètement. S'ils n'ont pas ça, c'est... Surtout au Cameroun. Parce qu'ici, le mobile money est développé, mais pas autant que le Cameroun. On l'a vu quand on est parti hier. Et donc, par exemple, la personne qui va aller recharger les téléphones de tout le monde. Donc, on lui permet de construire un petit stand, roulant ou pas, avec une station qui permet de recharger les téléphones, etc. Ça peut être le coiffeur. Le coiffeur du village, c'est avec une tondeuse. C'est sa caisse, en fait. C'est-à-dire que son smartphone, c'est avec ça qu'il gère sa trésorerie. Il a son argent dessus, quoi. Exactement. Pour le smartphone, c'est ça. Ou le téléphone, c'est pas nécessairement un smartphone. C'est un téléphone à touche, là. Mais c'est sur la connexion de télécommunication. Et donc, tu fais tes codes carrés, 121 étoiles, tatatitata. Et tu peux faire plein de choses avec ça ici, beaucoup plus que chez nous. Et donc, oui, génération de nouvelles sources de revenus. Les coiffeurs, ils ont besoin de matériel, la tondeuse, etc. Les coutures, on met en place des salons de couture avec des machines à coudre qui sont sur énergie solaire. des hubs qui permettent aux gens d'aller expérimenter des choses, des cybercafés. On apprend à coder aussi avec des petits programmes. On a des Raspberry Pi avec un petit écran qui nous permet de faire, d'initier ceux qui veulent se faire initier par plein de choses, en fait. Et du coup, Bitcoin, là-dedans, quelle est la place de Bitcoin dans tout ce que tu as fait ? Alors, dans Solarly ou dans ma propre personne ? Les deux. Alors, Bitcoin, j'ai découvert Bitcoin en 2013. J'ai pas fait grand-chose dedans à part vraiment essayer de comprendre. Enfin, j'ai pas fait, j'ai pas mis d'argent. J'ai voulu essayer de prendre un peu le temps de comprendre ce qui se passait avec ça parce qu'on m'en avait parlé. Voilà. Puis, j'ai un peu compris un tout petit peu ce que c'était. Et ça fait partie de ma vie maintenant depuis... depuis ce moment-là à différentes échelles. Dans Solarly, on est très... Solarly, c'est step by step. On doit d'abord gérer notre cœur business. On accepte les paiements, mais on va pas se retirer des autres moyens et on va pas le mettre en avant complètement parce qu'on doit d'abord gérer ce qu'on doit gérer. Ça veut dire installer des stations salaires dans des villages qui sont reculés dans des ménages. C'est un autre... C'est step by step, quoi. Mais c'est un projet qui va, j'espère, être là pour encore longtemps et Bitcoin aura de plus en plus de place dans le projet. Donc, on accepte les paiements, mais on ne veut pas... c'est déjà compliqué pour eux de s'approprier pleinement la station. Donc, on utilise déjà... Les gens pensent qu'on arrive dans des zones qui ne sont pas chez nous avec nos solutions. On doit s'adapter à ce qu'ils utilisent déjà, à ce qu'ils savent faire. en fait. Et donc, on utilise le mobile money. On utilise les francs CFA, mais beaucoup moins. On utilise beaucoup de mobile money. C'est quoi le problème avec le franc CFA ? Le franc CFA, c'est une... Ce que j'en pense ou le problème pragmatique ? Oui, de façon pratique. Pourquoi ça ne leur convient pas et pourquoi ils ont été obligés d'inventer un système parallèle de monnaie autour des crédits de téléphone. Imaginez juste que l'euro est imprimé à Shanghai et que c'est Shanghai qui gère la masse monétaire de l'Europe. Je ne sais pas ce qu'on en pense, je ne sais pas si on accepterait ça. Mais en tout cas, ce n'est pas les pays qui gèrent la masse monétaire de leur propre pays. Et concrètement, ça pose quoi comme problème aux personnes qui vivent ? Tu vas dans un shop, tu veux acheter une bouteille de coca ou d'eau ou n'importe quoi. Tu as un billet de 10 000 francs CFA, c'est 15 euros. Donc francs CFA, le XAF, il y en a plusieurs de francs CFA. Donc c'est 655 francs CFA pour 1 euro. Donc 10 000, c'est plus ou moins 15 balles. Et on te dit « Non, je ne peux pas te vendre la bouteille. » Pourquoi ? Parce que je n'ai pas assez pour te rendre. Comment tu veux qu'une économie fonctionne comme ça ? Typiquement, hier, on est sortis en ville parce qu'il y a une personne de l'hôtel avec qui on a sympathisé et je l'appelle John parce que je ne veux pas qu'il ait de problème et puis c'est plus rapide. Et du coup, il nous a emmenés et à un moment, on était sur une boîte, je crois. Barre boîte. Barre, restaurant, boîte. C'est un peu tout. Donc on a bien mangé. Mais j'avais mis peut-être un billet de 5 000 et il m'a rendu la monnaie mais pas tout. Et avec la monnaie, il y avait un petit papier qu'elle avait signé en disant « Bon, pour avoir 650 francs. » Et c'était valable 48 heures. Et voilà, donc en gros, reviens picoler un truc d'ici 48 heures et je te paierai en bouteille. Mais parce qu'elle n'avait pas en fait la monnaie et dans les billets qu'elle m'avait rendus, il y avait un billet tout pété qui était complètement noir quasiment. Et je me suis dit « Je me suis fait arnaquer et personne ne va me le prendre ce truc affreux. » Et en fait, je l'ai donné au taxi qui nous a suivi qui était adorable d'ailleurs et qui nous a promené dans Bangui dans tous les endroits où on n'a pas le droit d'aller. On a plusieurs heures. Ouais, on est parti 3 heures je crois. Et il l'a pris et il est parti tout seul le billet. Donc il y a un souci en fait avec la qualité des billets et avec leur quantité. Et ça, c'était Yann qui m'expliquait que c'était pour être conforme aux exigences de l'euro. C'est-à-dire que pour pas que le taux de l'euro bouge, le taux du CFA se décale du cours de l'euro, il régulait la masse monétaire. Exactement. Et du coup, ça ne donne pas des résultats transcendants. Et jamais au profit de la population locale mais toujours au profit de l'euro évidemment. On ne pense pas aux Français ou à ce que ça peut impacter. L'euro, c'est un peu la religion qui guide la masse monétaire. Exactement. Exactement. Donc, est-ce que réellement c'est quelque chose d'éthiquement encore acceptable ? Je ne sais pas. Enfin si, j'ai mon avis mais... Enfin non en fait. Spoiler, voilà, non. Réponse courte, non. Est-ce qu'il faut interdire le français ? Je ne pense pas non plus. Pas comme ça. Parce qu'il y a des pressions qui vont arriver de manière très forte. L'Afrique subsaharienne c'est un continent qui a vécu beaucoup d'instabilité. C'est le continent qui a vécu le plus d'instabilité au cours de son existence. Il faut savoir qu'avant il y avait des grands empires en Afrique. Des sociétés très avancées. Enfin, de l'époque en tout cas. On a tout détruit. Maintenant on pense qu'on... Beaucoup de gens pensent qu'ils partent de nulle part mais en fait non. Ils doivent se reconstruire encore une fois mais on les empêche de le faire. Et quand tu dis on les empêche c'est typiquement avec ce genre de choses. Oui, voilà. À l'époque c'était de la pure violence ou de la pure... Oui mais on n'en est plus là. La violence maintenant elle est plus endémique que de l'Europe. Exactement. c'est de la puissance... C'est de la violence aussi psychologique. C'est ne pas laisser croire à la population locale que les gens peuvent le faire d'eux-mêmes en fait. On en avait parlé un peu d'avant mais je ne sais pas si on s'étale là-dessus. Oui, mais je ne sais pas comment ça se traduit justement ça parce que du point de vue... Regarde les aides. Juste les aides. Aujourd'hui il y a un gouvernement qui veut faire un développement dans son pays. Tant qu'il n'a pas les aides européennes il ne le fera pas. Tant qu'il n'a pas les aides de n'importe qui il ne le fera pas. Parce que ? Parce que sinon ça se frappe. Pardon ? Parce que sinon on ne le laissera pas faire. On voit bien ce qui s'est passé en Libye. Je ne suis pas pro-Kadhafi ou contre-Kadhafi ce n'est pas mon... Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet je n'ai pas assez de compétences là-dessus. Mais il avait des projets que beaucoup de gens ne voulaient pas qu'ils fassent. Et voilà. Une monnaie africaine par exemple. Le dinar or tu penses ça ? Il y a le green book quand même qui est intéressant à lire je trouve. Donc le green book c'est le petit livre de Kadhafi. Oui le petit livre de Kadhafi il faut le lire de manière de l'extérieur enfin avec une hauteur dessus quand même. Mais c'est intéressant de le faire. Ça apprend quand même pas mal de choses. Et ben voilà ce genre de personnes là on ne les laisse pas faire. Pourtant il y a plein de dictateurs dans notre monde. Il y en a qu'on ne touche pas il y en a qu'on touche. En fait ce qu'on est en train de dire c'est que l'histoire de bouts de papier si on pouvait couper les billets en petits morceaux on n'aurait pas ce problème de rendre la monnaie. Mais le problème c'est qu'un billet ce n'est pas divisible. Enfin on ne peut pas le couper divisible au sens littéral du terme. Et si on envoie des petites coupures on augmente la masse monétaire. Donc du coup ça est ça qui pose des problèmes. Et typiquement Bitcoin il est divisible naturellement on peut le couper en cent millionième de petits bouts donc du coup ça ça règle un problème. Ah oui mais ça règle ça règle ce problème là ça règle le problème de la propriété de la monnaie ça règle le problème de pas du tout. Oui mais ils n'auront pas plus accès à la planche à billets avec Bitcoin qu'avec le franc CFA. Il n'y a pas de planche à billets sur Bitcoin. Non mais c'est pas ils n'ont jamais eu de planche à billets. Donc je ne sais pas si ils n'ont pas les capacités de mettre en place cette planche à billets. Ce sera beaucoup plus logique et censé de prendre une monnaie décentralisée qui peut régler par exemple le problème de la divisibilité de la monnaie. Il y avait un tableau qu'on avait montré mais en tout cas ça montrait bien certaines choses en tout cas que Bitcoin va pouvoir c'est alors ça ne va pas tout fixer c'est un outil c'est comme toi qui l'as dit c'est un outil c'est pas c'est pas quelque chose qui va qui va magiquement faire tout et n'importe quoi c'est un outil et il faut voir comment on va l'utiliser comment les gens vont l'utiliser comment le peuple va l'utiliser comment les gouvernements vont l'utiliser et oui je pense que c'est la première fois dans l'histoire du continent africain qu'ils vont pouvoir se détacher d'une monnaie une monnaie qui appartient à quelqu'un d'autre et qui ne leur appartient pas en fait et qu'est-ce que parce que toi tu connais bien le Cameroun et puis Centrafrique c'est à côté ouais qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur ce qui se passe en fait à Bangui et en Centrafrique typiquement aujourd'hui il y a eu 20 morts en centre-ville et qu'est-ce qu'il se passe en fait globalement comment on peut se représenter ça sans faire de politique il ne s'agit pas de mais comment comment t'expliquerais ça à un copain belge bon j'ai beaucoup voyagé j'ai quand même vu pas mal de trucs dans ma vie il y a encore plein de trucs à voir mais c'est la toute première fois où je te l'ai dit en bas où je suis extrêmement positif et extrêmement négatif à la fois de ce qui se passe pour l'instant on pouvait s'en douter là on parle d'un nouveau système monétaire c'est pas c'est pas une importation d'un nouveau légume ça n'a rien à voir quoi là on parle de la zone Cémac du FMI de la BAD de la Banque de Développement donc tous des organismes qui maladroitement je vais dire aident depuis longtemps de manière très maladroite ce continent et je pense pas qu'ils sont d'avis à ne plus le faire et il faut cette décision là c'est une décision qui va je pèse mon mot mais révolutionner réellement ce qui va peut-être se passer en Afrique subsaharienne bitcoin comme monnaie de référence oui bitcoin comme monnaie légale pas en supprimant d'autres monnaies mais en tout cas qu'on puisse l'utiliser de manière légale avec une structure les moustiques ont un peu la trou ici parce qu'ils filent le palud c'est juste ça on stresse de trucs des fois on dit tiens avant je m'en fous mais là bon voilà les moustiques ça fait moins rigoler pourtant il y en a plein tu me disais quoi qu'aider maladroitement et que bitcoin c'est une révolution parce qu'on va mettre un coup de pied dans la fournil voilà on va mettre un coup de pied mais c'est la première fois qu'il y a un outil qui permet de le faire dans le sens où avant si tu voulais le faire soit tu repasses au troc soit tu prends une autre monnaie type les monnaies qu'on a déjà pris avant ce serait irréaliste et quand on parle du troc on s'approche mobile money tout ce truc là les bouts de papier dans les bars les monnaies de fortune les monnaies de fortune exactement les monnaies des mères d'en zizi oui c'est ça exactement mais ils n'ont jamais eu les capacités non plus de pouvoir imprimer leurs propres monnaies dans les zones concernées parce que c'est des coûts importants c'est un management très important à mettre en place il y a d'autres types de problèmes à régler mais là le bitcoin c'est vraiment la première fois on a un outil qui permet de proposer à la population à toutes les couches en fait de la société de faire du commerce d'épargner d'échanger de vivre en fait avec une monnaie décentralisée qui ne leur appartient pas mais qui appartient à personne et surtout qu'on ne peut pas interdire au final corrompre corrompre voilà et corrompre de façon mal intentionnée ou bien intentionnée peu importe oui il n'y a personne qui a une main mise dessus voilà ça change tout et dans un pays où globalement il peut y avoir des morts à chaque instant parce que bon en gros si j'ai bien mal tout compris il y a un problème avec l'opposition politique qui a pris les armes qu'on appelle les rebelles et il y a du grabuge entre les rebelles et le parti au pouvoir et il se trouve que l'armée du pays n'est pas encore constituée donc c'est pour ça que la Centrafrique a contractualisé avec la Russie pour envoyer des militaires ou des sécuriser la zone en tout cas de la sécurité sécuriser la zone le temps qu'ils aient une armée suffisante pour assurer leur propre sécurité le temps qu'ils aient une armée suffisante mais aussi le temps qu'ils arrivent à faire les réformes qu'ils doivent faire c'est pas parce qu'ils auront leur armée que la Russie va à un moment il y a tout un il y a tout un objectif à atteindre le président qu'on a vu c'est quelqu'un de réfléchi c'est quelqu'un de posé très pragmatique Faustin Archange tu adhéras pardon ? Faustin Archange tu adhéras exactement c'est quelqu'un de très pragmatique j'imagine que tu l'as déjà mentionné avec d'autres intervenants c'est un mathématicien mais c'est vraiment quelqu'un de il a les pieds sur terre qu'est-ce que tu en penses parce que moi j'ai trouvé qu'il dénotait fortement du paysage de tous les gens qu'on a vu le gars est professeur de mathématiques quantiques et cryptographie ce que je disais que j'ai appris c'est Yarm qui me disait ça qu'il avait probablement écrit des articles scientifiques qui avaient contribué qui avaient été des briques pour Bitcoin parce qu'il était vraiment dans le coeur du sujet que ça fait 30 ans qu'il écrit donc on va pas lui expliquer comment ça marche et en fait il donne encore des cours à l'université de Bangui donc il veut garder un contact avec le terrain on m'a aussi expliqué que son environnement politique son cabinet ses dirigeants etc les ministres ou je ne sais pas qui tout le monde le connaissait parce que c'était le recteur de l'université enfin il a une image un peu forte et certains l'ont même eu comme étudiant et il continue à donner des cours pour inspirer en fait les jeunes enfin je me dis lui il est quand même il sort quand même du lot il sait où il va il sait où il va qu'est-ce que t'en as pensé toi alors c'est la première fois que je l'ai rencontré je prends toujours beaucoup de temps à me faire un avis concret sur une personne par rapport en tout cas à ce niveau là mais c'est quelqu'un qui je pense comme tu l'as dit déjà a les compétences il sait ce qu'il fait il ne répète pas ce qu'il a entendu il dit ce qu'il sait avec les articles qu'il montre sur twitter même si c'est pas lui qui gère c'est ses idées ça se voit que il y a comment expliquer je pense que j'ai rencontré monsieur Billat j'ai rencontré beaucoup d'autres Jean-Paul Billat qui est président de Cameroun Paul Billat président Cameroun président Camerounais j'en ai rencontré d'autres c'est la première fois où je sens que c'est réellement une personne forte dans son pouvoir ça veut dire que ses idées c'est ses idées et il va les mettre en place et il s'est entouré de gens qui vont le soutenir dans cette mise en place et c'est parfois on sent que c'est l'inverse on sent que les gens qui sont autour décident en fait et que je ne dirais pas tchut tchut pas de marque voilà un peu de nom c'est ça en tout cas c'est ça que j'en ai ressenti c'est différent c'est vraiment différent et c'est un homme je pense fort par contre on peut le comparer à Naïm Boukele par exemple qui a pris cette décision c'est le premier pays en Afrique mais c'est le deuxième qui adopte le bitcoin de manière légale comme monnaie légale les pressions vont être différentes que ce que le Salvador a pu connaître ou va connaître c'est différent ça va être d'une intensité différente avec des clashes différents avec des plus durs j'espère pas mais oui je pense que oui et pour quelles raisons parce que les intérêts privés économiques sont totalement différents il y a des ressources et les ressources l'Afrique c'est la malédiction des ressources encore plus le Congo la république démocratique du Congo mais c'est quelque chose qui est représentatif dans beaucoup d'autres pays en Afrique subsaharienne beaucoup de ressources peu de compagnies africaines qui les détiennent au final et donc au final quand tu détiens les ressources tu détiens le pouvoir c'est comme ça que ça se passe et là je pense qu'il y a des acteurs qui vont peut-être pas qui vont peut-être pas accepter ce qui se passe ils sont dans une zone économique ils ont des partenaires économiques ils partagent une monnaie c'est pas une monnaie de l'eau nationale c'est une monnaie régionale c'est une monnaie qui est utilisée de manière à commercer entre eux donc est-ce que qui va les suivre ou qui va se retrouver en fait il va y avoir des camps le FMI avec la BAD etc vont mettre des pressions pas que sur eux là les pressions vont être mises sur des autres pays parce qu'ils veulent pas ça on a vu un représentant du FMI aujourd'hui voilà je sais pas qui il est exactement la personne en elle-même était plutôt ouverte d'esprit parce qu'il a accepté de parler ce matin où on a dit beaucoup de méchanceté sur le FMI il a accepté il est venu manger aussi avec nous après donc voilà le gars était pas la personne non voilà mais par contre il représentait une institution qui on va pas se le cacher on va pas trouver la blague très drôle voilà en tout cas lui il peut la trouver drôle mais quand il va l'écrire à ses supérieurs ils vont pas trouver ça drôle pas du tout j'étais à côté de lui en fait à un moment et je lui avais prendre des notes et puis il disait se passer des banques centrales oui 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 c'est violent en fait quand on voit un gars du FMI qui explique moi je savais pas qu'il était là il y a une photo qui traîne là-dessus et je pense que c'est une photo qui sera qui sera historique à mon avis et donc oui c'est pour dire que les pressions économiques et les sociétales vont être vraiment fortes le problème de Salvador c'est les gangs il y a beaucoup de criminalité il y avait beaucoup c'est en train de se développer en tout cas j'avais 70 000 membres de gangs au Salvador sur 5 millions d'habitants et a priori il y a déjà mis 15 000 en tout en un mois et demi oui non il y a un travail qui se fait au niveau c'est violent ça se fait dans la douleur mais ça se fait oui et là ça va être beaucoup plus intense on l'a vu aujourd'hui et ça va je pense s'intensifier j'espère pas mais je pense que la stabilité va s'intensifier ici et quitte à après se stabiliser mais en tout cas il va y avoir du remont en fait ce qu'il faut comprendre c'est que toucher à la monnaie et mettre bitcoin comme monnaie légale tu me dis si je me trompe ça impacte beaucoup plus que ce qui se l'apparaît c'est à dire que ça remue ça remue la vase quoi et l'eau devient trouble donc il faut pour nager là dedans c'est pas facile non il faut bien équiper il faut bien équiper donc là on voit on est partis tous les deux hier soir se promener dans Bangui parce que ça a du sens de savoir quels problèmes on veut régler est-ce qu'on veut régler les problèmes des gens qui ont de l'argent et qui fréquentent les palaces comme l'endroit où on est et duquel on n'a pas le droit de sortir c'est pas une interdiction vous sortez pas on vous l'interdit mais si vous le faites on peut pas vous l'interdire voilà donc mais on sait que c'est dangereux pour de vrai c'est pas juste une blague c'est pas ah ouais c'est dangereux allez mais en même temps comme on est bien on est bien introduit on dira pas par qui on savait aussi qu'on était suivi et protégé par des gens c'est marrant qu'on a pas vu mais on a su le lendemain alors vous êtes bien amusé une fois pas deux mais donc voilà et puis on est parti avec des gens avec qui on a fait connaissance qui étaient qui sont employés ici donc des gens que je qualifie de normaux donc faut arriver à savoir en fait pour qui on veut faire les choses quelles sont leurs problématiques et moi je suis totalement pour régler les problématiques des gens qui sont dans les palaces mais faut pas oublier les gens qui sont dans les rues et et dans les villages et dans les villages parce que là on a vu les rues on a pas vu les villages il y a déjà une fracture énergétique entre les villes et les villages si si les gens s'occupent que des riches palaceux on va déjà oublier vraiment alors 95% de la population si on s'occupe que des villes on va louper 60% de la population le bitcoin c'est peut-être en dehors du contexte le bitcoin si vraiment ce 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 changement de système monétaire ou en tout cas cette introduction à ce système monétaire dans la vie de tous les jours des gens doit réussir il doit partir des villages si demain la capitale arrive à utiliser bitcoin avant les villages ça va être un problème il faut vraiment que c'est marrant parce que là dessus t'es en décalage par rapport à la vie de gens dans le groupe parce que l'expérience d'El Zonte c'était d'abord de partir d'une petite zone urbaine enfin plus ou moins c'est un village mais par rapport à ici c'est urbain faut voir qu'ici dans la ville il n'y a pas l'eau il n'y a pas l'électricité ou alors il y a une ampoule et c'est de l'éclairage public qui est beaucoup plus faiblard que ce avec quoi on s'éclaire ici enfin faut voilà j'ai fait des vidéos pour montrer ce que c'est les boîtes de nuit ouvrent à 16h et elles ferment à 21h parce que à 21h après il y a le couvre-feu c'est vraiment c'est juste incroyable en fait donc et toi tu dis c'est pas transposable comme modèle parce que sinon on va louper les gens dans la brousse et comment ça se fait qu'il ne peut pas y avoir cette diffusion en fait entre la ville et la brousse alors la brousse donc il y a des gens qui vivent dans les villages au jour le jour et puis il y a des gens qui essayent qui essayent de faire autre chose dans les grandes villes on va parler de Mangui par exemple s'ils ratent ils ont toujours leur lopin de terre dans les zones reculées et ils y retournent et ils vont pas mourir de faim ils ont leur exploitation familiale ils ont leur petit terrain qu'ils cultivent et ils vont retravailler là-bas leur maison à la campagne leur maison à la campagne c'est ça sauf que la campagne c'est la jungle avec des tas de trucs qui veulent te tuer toutes les 5 minutes mais c'est quand même leur maison à la campagne c'est ça après il y a des villages où c'est pas nécessairement la jungle ça peut être aussi des terres arides ou des terres rouges ou pas nécessairement luxuriants enfin il y a plusieurs types d'environnement de village mais en tout cas si si demain cette personne là se retrouve à avoir des problèmes du passé on va dire si ça arrive en ville dans les villages donc pas de masse monétaire pas de moyens et ben c'est 60% de la population l'agriculture 60% enfin en tout cas au Cameroun je connais pas le chiffre exact ici mais plus ou moins 60% des gens au Cameroun sont des agriculteurs ça doit être plus ici je pense on a plus de 4 qu'est-ce qu'il avait dit 60 on dit 60 enfin moi je dis 70 mais 70% de de chômage je pense ici plus de 50% de chômage 50% à Bangui plus de 50% ouais c'est ça donc c'est énorme enfin c'est c'est gigantesque mais ces gens là ils peuvent aller dans les villages et l'idée c'est que le centre-Afrique c'est 650 000 km² donc c'est déjà bien balèze alors que le Salvador est aussi beaucoup plus ramassé c'est ça donc globalement pour couvrir en termes de territoire c'est peut-être un poil plus facile quand le territoire est plus dense et je pense que c'est Seb qui l'a dit ou Nico encore aujourd'hui à la conférence le Salvador avant d'adopter Bitcoin ils avaient déjà une structure énergétique adéquate peu de gens ou très peu de gens n'avaient pas d'accès à l'énergie ça change tout on part d'une monnaie digitale t'as pas d'énergie t'as pas de monnaie quoi c'est ce que me disait Noor Noor El Bawab de Galois elle me disait qu'elle a beaucoup voyagé en Libye c'est ça et puis dans les favelas en Amérique centrale Amérique du Sud et en fait elle me disait dans l'ascenseur tout à l'heure ici elle dit je pensais avoir connu la pauvreté et elle me disait ici en fait non elle me disait c'est à côté les favelas c'est c'est entre guillemets le luxe parce qu'il y a l'eau l'électricité on est rentré chez John hier et la pièce c'était pas compliqué chez sa soeur c'était un banc en terre quoi en gros et il y avait rien dans la pièce en fait il y avait rien il y a une table parfois un fauteuil ouais mais pas d'eau pas existée les toilettes j'ai pas demandé parce que voilà mais j'imagine que c'est un trou quelque part on est à la capitale on va prendre Noor toi moi et les autres ceux qui veulent on va dans un village c'est possible que vous pleuriez de joie et de tristesse parce que la vie là-bas est beaucoup plus saine dans le sens où les relations humaines c'est un clou et légumes par jour oui c'est ça en forme toujours c'est affreux mais plus saine dans le sens humainement il y a moins de pression dans la capitale il y a moins de c'est plus humain mais vous êtes c'est autre chose c'est différent tu fais ton kilomètre 5 si t'as de la chance pour aller prendre ton équiel d'eau enfin ton saut d'eau et ton équiel si tu veux avoir de l'eau potable ou te toucher ou n'importe quoi s'il n'y a pas de système solaire il y a très peu d'énergie au final donc à 18h il fait nuit il n'y a plus de vie dans le village il fait un petit feu mais bon le feu c'est du bois tu vas pas faire du feu pour danser ça c'est dans les films oui après il y a des fêtes il y a des grandes fêtes communautaires il y a beaucoup de joie dedans mais tu vas pas faire un feu entre deux c'est pas comme ça que ça se passe quand il n'y a plus de lumière il n'y a plus de lumière tu vas dormir ou tu parles dans le noir donc toute activité s'arrête les enfants ne peuvent plus l'étudier on parle de problématiques graves on me dit parfois on me dit pourquoi qu'est-ce que tu vas foutre avec tes stations qui te dit qu'ils ont besoin de ça bah vas-y fais le test on va te parler de test vas-y et puis tu me diras si tu veux une station c'est assez marrant mais là on est proche de l'équateur et du coup il fait nuit très tôt 18h 18h30 alors je sais pas à quelle heure le soleil se lève le matin alors il y a peut-être un problème de fuseau horaire c'est peut-être plus malin mais en tout cas si t'as pas de lumière puis c'est marrant parce que ici ça m'a rappelé quand j'étais petit à la campagne on sait ce que c'est que la nuit noire je veux dire quand il n'y a pas la lune et là il n'y avait pas la lune hier bah tu vois plus ta main c'est noir noir mais voilà c'est toutes des choses en fait auxquelles ici on pleure et on rit oui parce que les relations humaines sont différentes et la réalité est différente aussi de vie de tous les jours donc oui tu ris parce que tu rencontres des gens absolument incroyables j'ai rarement de rencontrer j'ai rarement une mauvaise rencontre mais quand tu reviens chez toi tu te dis ah oh putain une douche c'est trop bien ah là on est dans un hôtel on n'aura pas ce sentiment là mais bah ouais le sentiment de prendre une douche de faire juste bah la lumière ah en ordinateur tu vois tu peux travailler tu peux faire des choses quoi et donc oui en fait on dit ça pourquoi parce que on peut pas comparer le El Salvador et le RCA t'as pas d'énergie l'énergie c'est le terreau du développement sans énergie il n'y a pas de développement au niveau de l'agriculture de la santé enfin on va pas refaire mais sans énergie t'as pas le bitcoin oui on peut parler de ça aussi oui peut-être que mais en fait non aujourd'hui t'as pas d'énergie t'as pas de téléphone t'as pas de téléphone t'as pas de wallet t'as pas de bitcoin on peut en parler mais aujourd'hui il n'y a pas de solution à leur proposer s'il n'y a pas d'énergie du coup qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu sens comment tu vois cette visite avec le sur invitation du conseil économique et social et en collaboration avec le président parce que il était clairement courant puis il nous a reçu quand on voit l'état de Bangui des conditions de vie qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'inspire quand t'as le président qui te regarde et qui te dit vous êtes libre d'agir là tu fais waouh qu'est-ce qu'il parce qu'en gros il nous a clairement dit faites quoi je sais pas ce que t'as compris de ce qu'il nous a dit mais moi c'était vous qui avez des technologies de la connaissance du matériel etc faites vous êtes libre ça me donne beaucoup de réflexion je peux pas dire ouais c'est trop bien on a carte blanche on va tout faire bitcoiners venez paf on peut pas dire non plus oui c'est du bullshit c'est que de la parole blablabli ne venez pas ça sert à rien c'est mesuré faut prendre le temps de regarder ce qui se passe faut l'intention est réelle je pense que monsieur le président Toadera sait exactement où il va il sait pourquoi il a choisi le bitcoin il le connait de là à dire tu fais ce que tu veux dans mon pays ça se passe pas comme ça ça se passera jamais comme ça sur le continent il y a des déjà il y a des rites des coutumes il y a des tu peux pas arriver comme ça blam j'ai plein de billets j'ai plein de bitcoin il faut y aller de manière pragmatique il faut y aller de manière efficace et il faut pouvoir y aller avec l'envie de comprendre ce qu'ils ont réellement besoin on va pas venir avec nos yeux de blanc avec plein de bitcoin et faire plein de trucs ça va pas marcher et ça va pas ça va marcher parce que les gens vont pas être d'accord que ce soit au niveau de la société civile au niveau du gouvernement ça marchera pas par contre le président ouvre son pays il ouvre son pays à une révolution monétaire et donc oui il y a tout à faire tout éducation sensibilisation quand je dis éducation ça veut dire dans le sens on va pas éduquer qui que ce soit c'est vraiment permettre de mettre en place des outils d'apprentissage des outils de sensibilisation à ce qui va se passer à ce qui se passe de de faire profiter une expérience d'un pays qui l'a déjà fait aussi parce qu'il y a des différences mais il y a aussi des ressemblances il faut y aller avec bienveillance je pense avec bienveillance pour la population pour nous-mêmes et pour les gens qui sont en train de mettre en place cette révolution du gouvernement sans parti pris toujours garder un oeil pragmatique sur ce qui se passe mais faire on peut faire on a l'autorisation de faire ça c'est ça je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis mais c'est ce que je ressens et bah merci beaucoup David plein d'espoir plein de nuances et beaucoup de pratiques donc merci beaucoup merci à toi et je suis très très heureux parce que je te suis depuis bien bien longtemps je t'ai dit parfois tu tu berces mes nuits quand je dors pas trop mais merci merci de la personne que t'es de t'avoir rencontré ici c'était très belle rencontre si vous aimez ces vidéos abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes et pour recevoir le guide crypto de A à Z inscrivez-vous ici on vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés de A à Z Sous-titrage ST' 501